Pierre Livre, les 40 jours, dernière série, on est à la 33, toujours sur ce qui est pour moi aussi un des buts depuis le début, c'est-à-dire accumuler assez de tensions, de pression, de se délier, d'arriver là pour ce qui serait l'embryon même de la construction de représentation dans le champ esthétique et dans l'affrontement des formes réelles. C'est-à-dire le réel entend que chaque instant de son approche s'effectue, le réel entend que chaque instant de son approche s'effectue avec non pas une objectivité, ceci est, ça non ça n'existe pas, c'est pas Simondon qui l'a inventé, mais depuis quand, et même probablement pour ceux qui connaissent la philosophie grecque, ce qui n'est pas mon cas, il doit y avoir bien longtemps des racines, Platon ou Aristote, la poétique d'Aristote, ça oui, mais en quoi ce qu'on a à déplacer, c'est annuler le réel. Annuler le réel, mais travailler sur ce processus où l'ensemble de la perception sensible, ou l'ensemble de la perception expérimentale, soi-même dans le réel, devient à l'intérieur de soi représentation, interagit avec tout ce dont on est intérieurement lesté, pour mentalement, et ça vaut aussi pour la science-fiction, recombiner une illusion de réel, puisque se l'accaparer, c'est en faire récit, récit c'est pas seulement littéraire d'ailleurs, mais que dans cette transcription du réel en récit, qui nous permet de nous y comporter, qui nous permet de reconnaître, de s'orienter, qui nous permet de résister, d'agir. Comment on renvoie, on fabrique mentalement, cette sorte de vibration, d'interversion intérieure, qui va permettre qu'on écarte, voire annule, l'ensemble de ces perceptions, pour entrer dans ce geste fou, ça vous propose, bien que pour Kafka, que pour Lovecraft et tant d'autres, désolé si ce sont mes propres éléments, amenez les vôtres. On renvoie du récit, ou un objet esthétique autre, film ou musique, qu'on recevra avec cette même illusion de solidité empirique qu'a le réel ordinaire. Et à ce moment-là, le réel sera transformé par cette représentation, cet écosystème de représentation, si on pense à une œuvre comme celle de Kafka, ouverte, multistrate, multicouche, lester aussi de sa propre réception, se débarrasser constamment de ses propres outils de réception pour entrer dans une œuvre littéraire d'œuvre. C'est ce petit renversement qui m'intéresse. Alors il est temps, après la 31-32, là, de se recoltiner le réel et la ville, mais toujours en restant sur cet embryon vibrant du retour vers le réel, de ce qu'on formule comme représentation, simplement cette fois en ouvrant ce petit embryon vibrant à ce qui est notre perception, aux limites du réel. En quoi le réel ne nous satisfait pas ? La question de Walter Benjamin, pourquoi ne se révolte-t-il pas ? Ce n'est même pas ça aujourd'hui, on n'est plus autant là de Benjamin. Pour moi, ce qu'on aborde aujourd'hui, ça va tenir en deux mots, inquiétude, effroi. Alors l'inquiétude, l'effroi, ce n'est pas d'aujourd'hui dans la littérature. J'ai un petit jeune type qui s'appelait Rabelais, à 14 ans, quand il est troisième de sa famille, ce qu'il appelle lui les trop-odisseux, que le frère aîné a repris la charge d'avocat de la petite famille bourgeoise de Cambrousse, et puis que le deuxième, on l'a mis aux armées, ou je ne sais pas où, on n'a pas beaucoup de traces, mais que lui, forcément, tu vas au couvent des Beaumettes, à Angers, et tu seras moine, et puis qu'ensuite, Angers a fontener le comte, et puis de fontener le comte à s'extraire du couvent, et puis ensuite, avec Jean-Frois Destissac, pouvoir avoir ce répit, enfin, des études, et qu'est-ce que c'est être au couvent des Beaumettes, à Angers, à cette époque-là ? C'est les hordes vikings qui remontent encore la Loire, qui massacrent tout alentour, dans un rayon de 10 kilomètres de chaque côté des voies d'eau. Prenez Gargantois, le moine qui défend l'abbaye avec son bâton. L'inquiétude et les froids, c'est là, et la famine et la peste. L'inquiétude et les froids sont dans la littérature depuis le début. Échil, on peut lire Échil, sans inquiétude, sans effroi. Pour moi, la question est simple, c'est aucun de nous pour vivre en paix, paisiblement, le réel qui nous entoure. La ville par la ville, la planète par la planète, le ciel par le ciel, tous ces enjeux sont violents partout. effroi, inquiétude. Aujourd'hui, on va se prendre ça dans l'art. C'est un peu trop simple ton exercice ? Non, parce qu'on a fait, 31, 32, on s'est mis de ce côté, de la renverse. C'est pas aller dire, ça me plaît pas ci, ça me plaît pas ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, encore que. Mais d'aller travailler sur, dans cet endroit, dans ce que représente pour moi l'art, la littérature, l'humain, la citoyenneté du monde, tout ce que vous voudrez, votre vocabulaire à vous, le goût de la lutte, ou la tentation de la cellule au livre. Chacun ses résistances, ses modes d'énonciation. N'empêche que, les mots qui clignotent, inquiétude, effroi, est-ce qu'on les partage ? Est-ce qu'on peut y échapper ? Pas de démonstration, c'est pas ça le but. On l'a fait, quand on a sorti il y a quelques mois, ce très beau boulot collectif, impératif, à partir de Saint-Jean-Pers. Rappelez-vous, 24 février, invasion de l'Ukraine par Poutine, en tant qu'expression de son propre système, qui ne le désavoue pas. Et puis nous, ça a été notre réponse. On répond par un mode grammatical. L'impératif est son histoire. Qu'est-ce que j'en suis fier ? Là, dans mon idée, ce serait revenir à ce chant lyrique. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas là comme dans l'impératif, dans un texte de lutte. On est dans un texte qui va être oui, justement, parce que dans cet endroit où ce qui est reçu, y compris violemment du réel, se réarticule avec notre ancrage, avec ce qu'on travaille en nous pour se hisser, pour se tenir à flot, pour garder notre liberté, même si cette liberté, elle est juste là, dans cet outil-là, et le send. J'appuie là sur return et je le publie. C'est là où on va travailler dans cet embryon que j'ai nommé embryon vibrant, dans cette renverse en quoi inquiétude, effroie, se remodèle esthétiquement pour repartir dans l'univers de la publication. J'avais vaguement une idée de chant continu où chacun lançait ses versets, lançait ses listes, lançait la caisse du supermarché, avec la caissière ça va bien, mais le mec de devant, lui, il a été impoli avec elle. Tu fais quoi ? Tu dis quoi ? Tu réagis comment ? Inquiétude. Le type là qui te fait une queue de poisson parce que tu roules à 70 avec ton petit lardon sur le siège arrière et que la route est précisément limitée à 70 puis qu'avec sa petite Renault machin avec un il s'envole. Tu es un con mec ? Oui, mais effroie. Voter extrême droite ? Effroie. J'avais envie, presque, que vous vous projetiez une fois de plus dans ce qui nous rassemble dans cette communauté ouverte. D'écrire sans nom d'auteur. Ça, on écrit et ça finit par le mot inquiétude. Ça, on écrit et ça finit par le mot effroi. Inquiétude, inquiétude, effroi, effroi. Et ça passera à un autre. Inquiétude, inquiétude, effroi. Et des phrases lyriques qui s'assemblent. Mettez-les en verset, mettez-les en bloc, peu m'importe, ponctuation, pas ponctuation, peu m'importe, majuscule et puis une ligne et demie, virgule, inquiétude, point. Une ligne et demie, verset avec la majuscule et puis effroi, point. J'avais envie de vous proposer ça, non pas comme exercice de protestation, mais comment exercer ou se donner la liberté encore de l'art dans un monde où on a peur. Libre à chacun d'exprimer ça comme l'huissier. Le problème pour moi, c'est cette renverse. Comment se constitue intérieurement une protestation qui n'est pas de l'ordre du politique mais qui est évidemment imprégnée du politique et qui redevient politique quand on la publie. Et on n'est plus dans l'industrie culturelle. De la peur, disait Céline, disait Lovecraft, c'est peut-être des bons hommes qui ne vous plaisent pas. Lisez le dernier beau de l'air. Il ne faut pas l'éliminer comme ça. Dans Marguerite Duras, il y a des choses si belles aussi sur la peur et écrire. Inquiétude, effroi, non pas comme on a fait ce petit livre impératif, dont je suis moins fier et merci à toutes et tous qui ont contribué, mais ce positionnement où nos représentations intérieures vont pouvoir repartir vers le réel. Comment, dans cet endroit mental, ça se retourne et se recompose pour repartir. Et là, on est dans notre maison d'écriture, on est dans notre rôle d'écriture, on est dans ce vers quoi devait cheminer cet atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada